Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour les résumés des derniers Grand Prix que j'ai effectués en live ces dernières semaines. Et tout d'abord on va commencer par le Ungaro Ring qui s'est déroulé sous la pluie, en partie en tout cas. Qualification qui était sur le sec où j'ai pu me qualifier 4ème. Départ du Grand Prix qui s'est plutôt bien passé. Hamilton qui a su garder la tête au premier virage devant Bottas. On a été un petit peu au coup d'un coup d'un avec Verstappen et même Verstappen qui est sur la trajectoire. J'essaye de faire attention de ne pas m'accrocher avec le pilote autrichien. Le pilote autrichien, excusez-moi, le pilote de la Red Bull, voilà. Et donc du coup j'arrive à conserver la 3ème place. C'est quand même pas évident parce que la voiture glisse énormément. Et du coup je vois Verstappen me passer dans cette partie du circuit où on a le virage un petit peu en montée. C'est un petit peu technique ici. Et donc c'est chaud un petit peu avec le pilote Red Bull. Et même derrière on voit encore la hasse de gros gens qui figurent sur les voitures de leader. Et qui arrive même à me dépasser. Début de course difficile en tout cas sur ce Hangar O'Ring. Avec ses conditions météo pluvieuses. Puisque j'ai aucun feedback de la voiture. J'ai des réglages qui sont vraiment typés secs. Et la voiture qui est absolument pas confortable et pas du tout évidente à conduire sous la pluie. Et du coup c'est vrai que pour le début de course c'est un petit peu la débandade. On va perdre un peu des places. Et ça va être un peu compliqué. Sachant que je sais que la pluie va s'arrêter en cours de grand prix. Et que du coup on va pouvoir se refaire à ce moment là. Mais il faudrait pas non plus perdre trop de place pour autant. Pendant que Hamilton au bout du premier tour signe le meilleur chrono. Ce qui est pas forcément très étonnant. Et du coup derrière ça pousse. Ricardo qui tente à la SPI de passer. Mais qui finalement laisse tomber. Toujours le mode des manors ici. Qui nous laisse une manor au milieu de la piste. C'est parfait. Heureusement on n'a pas eu le droit à un safety car. Pour cette voiture qui reste au milieu de la piste. On est de la chance. On est à moins derrière. Ça continue à pousser un petit peu. Les pneus intermédiaires qui commencent à être un peu plus en température. Et on se retrouve à la fin du tour 3. Enfin au début du tour 3 pardon. Et on a été passé par Ricardo. Et ici on se fait pousser par Raikkonen. Qui était à l'intérieur. Et qui nous a envoyé dans le rail. Et du coup Aileron avant a demi arraché. Et du coup Raikkonen aussi qui a morflé dans la bataille. Puisqu'il s'était mis sur mon arrière droit. Et du coup m'a envoyé un petit peu tester le rail. Résultat des courses. Le safety car est déployé. J'ai perdu énormément de place. Je suis à la 15ème place maintenant. Et du coup cette pluie qui continue. Et cette piste humide. Qui nous fait vraiment en défaut. En ce début de course. Et on arrive à la fin du tour 4. Et à la fin du tour 4 la pluie s'est arrêtée. Et du coup je décide de rentrer au stand. Pour me débarrasser à la fois des pneus intermédiaires. Passer des pneus secs. Anticiper l'arrêt. Le changement de type de gomme. Et en même temps réparer mon aileron. Sachant qu'on est encore sous safety car. Je me dis il y a peut-être moyen de faire un coup de bluff. Et puis de revenir aux affaires. En anticipant le changement de pneu. On a vu qu'à l'avant gauche. Ca a été un peu compliqué pour enlever la roue. Changement d'aileron. Et on est reparti avec des pneus soft. Pour aller jusqu'au bout du grand prix. On ressort bien évidemment dernier. Mais pas d'inquiétude. Et maintenant on est à la fin du tour 6. Le safety car va s'en aller à la fin du tour. Et donc. On voit devant. On n'a pas réussi à rejoindre la queue de peloton. Mais voilà le safety car est rentré dans les stands. La piste est encore un petit peu humide. Mais de plus en plus praticable avec les pneus secs. Et d'ailleurs les pilotes IA rentrent au stand. Pour aller chausser des pneus secs. Et du coup nous ça va nous permettre. En ayant des pneus déjà qui sont un peu plus en température. De grappiller quelques places. Sachant que même Rekwonen re-rentre au stand maintenant. Pour chausser des pneus soft. Ou super soft. Du coup grâce à ces arrêts au stand de changement de pneus. On passe de la 20ème à la 9ème place. On ressort devant Hamilton. Pendant ces tours de derrière le safety car bien sûr. Avec les pneus soft sur une piste encore bien humide. J'ai eu quelques petits soucis. Vous voyez mon aileron avant droit qui a été abîmé. Comme on le sait très bien c'est ma marque de fabrique. L'aileron avant cassé. Et on est dans le tour 16 maintenant. On est bientôt à la fin de la course. Et je suis revenu à la 3ème place derrière Verstappen. Ici au prix d'un freinage un peu tardif. Je prends l'avantage sur le pilote Red Bull. Et maintenant j'ai comme seul objectif Lewis Hamilton. Qui lui avec ses médiums. S'est arrêté plus... Non il a réussi à nous passer. Et il s'est barré en tête. Tranquillement. On est un petit peu sorti au large ici. Et on est dans le dernier tour maintenant. Et on est toujours 2ème derrière Hamilton. Et devant Verstappen. Et attention le carburant. Qui clignote rouge. Il faut qu'on puisse passer la ligne de départ arrivée. Parce que derrière il y a un petit wagon. Avec 3 voitures. Pas moins. Qui voudrait passer. Et les pneus qui sont bien usés. Surtout à l'arrière. Et on va finir à la 2ème place. En ayant plus de carburant. On a vraiment eu du pot. Et du coup. Ce Ingero Ring. Qui se termine. Moins pire. Que ce que j'aurais pu imaginer. Puisqu'on fait la 2ème place. Et donc au classement général des pilotes. On reste 2ème derrière Lewis Hamilton. C'est Valtteri Bottas. Qui reprend des places. Sur notre coéquipier. Qui lui par contre. Pas réussi à remonter. Franchement. Verstappen. Qui est remonté aussi. Stoffel Van Dorn. Qui est descendu. Alonso. Qui est remonté. Massa. Et Magnussen. Qui ont dégringolé aussi. Et du coup. Au constructeur. Au constructeur. On a toujours Mercedes. Qui est devant. Et on est 2ème. Devant As. Williams. Red Bull. Qui prend une place. McLaren. Qui descend. Derrière. On retrouve les Forces India. Sauber. Renault. Toro Rosso. Et. Bon bah Manor. Voilà. Et on se retrouve maintenant. Sur le circuit d'Allemagne. Sur le Hockenheim Ring. Avec encore de la pluie. Et une qualification. Où j'ai pu me qualifier. Mettre 3ème. Sur la grille de départ. Et donc. Bah voilà. Cours. Départ. Sur. 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 Avec les full wet. Et je glisse. Au départ. Et je perds énormément de place. Donc là. Je me retrouve un sandwich. Entre 2 McLaren. Du coup. On fait la boule de flipper. Entre les 2 voitures. On se fait percuter. Et. Bon bah. L'aileron est un peu endommagé. à l'avant. C'est pas pire. Et du coup. Ça annonce une course. Qui va être. Bien épique. Et compliqué. On se retrouve maintenant. la trajectoire un peu plus sèche. Pour pouvoir. Avoir ses pneus. Un peu plus en température. Et essayer de recoller au wagon devant. Mais c'est un peu compliqué. Et on a Verstappen qui abandonne. Et le safety car qui est déployé. Et du coup. On va pouvoir faire quelques tours derrière le safety car. Essayer de recoller au wagon devant. C'est un peu une opportunité. A revenir un peu aux affaires. Et Verstappen qui du coup. Abandonner. Et toujours cette histoire de gap. Quand il y a un safety car qui sort. Qui nous fait chier. Et on est à la fin du tour 7. Maintenant le safety car s'en va. On a réussi à recoller un petit peu au wagon. Ça a été. Ça a été laborieux. Et entre temps. On est rentré au stand. Mettre les pneus intermédiaires d'ailleurs. Parce que la pluie. C'est un petit peu apaisé. Mais il pleut encore un petit peu. Et on a quelques pilotes au stand. Qui changent de gomme. Alors qu'il y a la reprise. Comme à chaque fois finalement. Dans les fins de 2016. L'IA qui rentre au stand. Quand le safety car s'en va. Et on se retrouve. A la 13ème place. Au côté de Perez. Et devant nous. On a Felipe Massa. Avant d'hône. Qui sont tous ressortis d'ailleurs. En pneus intermédiaires. Donc ça nous permet de revenir. Pas loin des points. Mais on a Perez ici. Qui pose. Une attaque. Et qui passe. Tranquillement. Et son coéquipier. Au conne derrière. Qui va faire la même. Vraiment. Sur ce circuit. Qui pourtant. Est un circuit que j'apprécie. Sur lequel j'aime bien piloter. Je me loupe au freinage ici. Un Perez qui freine très tôt. Et très fort. Et moi. Un peu plus tard. Du coup. Je percute les pilotes mexicains. Et là. Fin du 12ème tour. Pour plusieurs choses. Déjà. D'une part. J'en avais ras le bol. Parce que je n'arrivais pas à remonter. J'ai dégringolé au classement. C'était assez folklorique. Et donc. Je décide d'abandonner. Puis aussi. J'avais eu un don. Exceptionnel. D'un abonné. Pierre. Pour ne pas le citer. Qui m'avait fait un énorme don. Pendant le live. Et qui du coup. M'a complètement déstabilisé. Et du coup. Agréablement déstabilisé. Et du coup. J'avais abandonné la course. Puisque de toute façon. Je n'arriverais à rien. Et on arrivait en fin de course. Et que je n'arriverais pas à remonter. Quoi qu'il arrivait. Et du coup. A l'arrivée. On a Lewis Hamilton. Qui a gagné devant Grosjean. Et Raikkonen. Ricardo a fini. Quatrième. Devant Landstroll. C'est assez incroyable. Et du coup. Au classement général des pilotes. Grosjean. Nous est repassé devant. Et. Ricardo a fait descendre. Perez. Magnussen a fait descendre Massa. Et au constructeur. Ce que ça va donner. Normalement ça ne change pas. Mercedes qui est toujours devant. On est deuxième. As derrière. Avec Williams. Red Bull. McLaren. Force India. Sober. Renault. Toro Rosso. Sachant que derrière. C'est quand même assez serré. Entre les As et les Williams. Tout est encore jouable. On a un petit peu plus de marge nous. Sur notre seconde place. Mais. Ce n'est pas ouf non plus. On se retrouve à Spa maintenant. Avec donc les qualifications. Où je pars 14ème. Alors que j'ai fait le 9ème temps. Mais j'avais une pénalité de 5 places. Sur la grille. Pour avoir percuté. 4. Pendant les essais libres. Et du coup. Je pars à la 14ème place. Le départ qu'on avait refait. Parce que premier départ. Je me suis retrouvé en sandwich. Entre les deux. Et de force India. Comme pour les McLaren. Tout à l'heure. Sur le circuit de Könheim. Ça avait fait un peu le ping pong. Et finalement. La voiture qui s'est retournée. On s'est fait couper en deux. Enfin bref. Comme d'habitude. Avec F1 2016. Et ici. Je prends nettement mieux. Le redillon que l'IA. Et j'arrive à remonter. Sur pas mal de voitures. Et là. Je suis au coude à coude. Avec Magnussen. Avec Saas. Qui m'envoie même. D'aller rouler un petit peu dans l'herbe. Et on se retrouve au coude à coude. Au freinage. J'ai une petite touchette ici. Avec Vandor. Heureusement. J'ai rien cassé. Et j'ai réussi à prendre l'ascendant. Sur Magnussen. Et Magnussen a même perdu groupe. Parce qu'il a même été obligé. De laisser sa place à Perez. Et donc. Un départ plutôt réussi. On a gagné pas moins de 4 places. Juste dans l'IA de Lyon. Et ça. C'est la bonne opération. En tout cas. Ça fait plaisir. On sait que. Sur les opus de Codemaster. Les premiers tours. L'IA. Est très précautionneux. Sur ses pneus. Elle freine très tôt. Elle n'est pas à bloc. On se retrouve à la fin du tour 5. Et à la fin du tour 5. Il commence à tomber des gouttes. Comme vous pouvez le voir. Sur la visière. Du casque. Et la piste qui subit d'IFI. Donc même là. Je prends un petit peu large. Et donc. Je décide de rentrer au stand. Pour aller chausser. Des pneus intermédiaires. Décidément. Trois courses. Avec de la pluie. Ça commençait. C'est à devenir compliqué. De devoir gérer cette pluie tout le temps. Et pour l'instant. Pas d'autres pilotes. On tentait l'expérience. On a Stroll. Là devant. Qui tente. Aussi de rentrer au stand. Je ne sais pas. S'ils ont tenté de rechausser. Apparemment. Ça va chausser des inter. Ah non. Stroll. Qui est ressorti en soft. Donc. L'IA. Qui a fait un arrêt au stand. Au moment où la pluie commence à tomber. Pour rechausser des pneus secs. C'est très 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 intéressant. De la part de l'IA. Alors nous. On est un petit peu en galère. On est en sortie de stand. Puisqu'on a les pneus intermédiaires. Sur une piste. Qui n'est pas complètement mouillée. Et donc. On va essayer de. De tenir la voiture. Le temps que les pneus. Se mettent en température. Et qu'ils ne sucent pas trop. D'ailleurs. Et que la piste. Se humidifie de plus en plus. Et puis. On a fait notre course. Tranquillement. Et on se retrouve. Dans le dernier tour. Avec donc. Le leader. Bottas. Qui est passé. Ainsi que Raikkonen. Raikkonen. Qui a été un peu plus vite. Que nous. Sur la fin de la course. Et on n'aura pas réussi. A résister. A Kimi. Sur cette fin de course. C'est dommage. C'est dommage. Pour le. Le championnat pilote. Mais. C'est intéressant. Pour le constructeur. Parce que du coup. En quatrième place. C'est pas Hamilton. Mais Van Dorn. Ce qui veut dire que. Hamilton est un peu plus loin. Sur le classement. Et du coup. Et bien du coup. Tout simplement. Ça permet à Ferrari. De marquer des gros points. Sur ce. Sur ce Grand Prix de Spa. Pas le maximum. Des points en tout cas. Mais. Mais voilà. Donc on va arriver. A la fin du tour. Donc. Une deuxième. Et une troisième place. Pour l'écurie. Ce coup derrière Ferrari. Et donc. Drapeau à Damier. Et la course. Est terminée. On a un bon résultat. Sur ce Grand Prix. De Spa. Et comme vous pouvez le constater. Je finis deuxième. Ce qui veut dire que. Kimi Rekkonen est vainqueur. Et donc. Et Maurice Réva Bené. Qui se congratule. De ce résultat. Puisque visiblement. Bottas a pris une pénalité. Puisque donc. Kimi Rekkonen gagne la course. On finit deuxième. Et le troisième. N'est autre que Bottas. Dommage pour Mercedes. Aller savoir ce qui s'est passé. Et ce qui fait. Qu'au bilan comptable. Je reprends la deuxième place. Au profit de. Enfin. Au détriment de gros gens. Rekkonen remonte à la quatrième place. Ça aussi. C'est plutôt intéressant. Et par contre. Bottas lui descend. Et la Scuderia Ferrari. marque des points. Et revient un peu plus près. Des Mercedes. Et on se retrouve à Spa. Ah Spa. À Monza maintenant. Monza le temple des Ferrari. Où on n'a pas réussi. A prendre la première ligne. Les Ferrari ont dû se contenter. De la deuxième ligne. Et on revient ici. Sur Hamilton. Hamilton qui avait loupé son départ. Et Bottas. Qui s'est envolé comme une fusée. Et on se fait reponner ici. Par Ricardo. Et on fait carrément. Du deux roues. Avec la Ferrari. Et un départ qui commence déjà. Sur les chapeaux de roue. Et un safety car. Qui entre deux. Tout de suite. Dès le début de la course. Puisqu'apparemment. Dans la première chicane. Il y a eu un sacré carton. Et visiblement. Rayconen. Qui a aussi perdu. Un gros dans la bataille. Qui a l'air d'y avoir. Qui a l'air d'y avoir. Laissé des plumes. Et on est. À la fin du quatrième tour. Et le safety car. Va s'effacer. Donc je reste bien. L'aspiration. Derrière. Les trois monoplaces. Qui sont devant. Donc Bottas Hamilton. Ricardo. Et à la réaccélération. Dans. La courbe à droite. Ici. Je perds un petit peu. La voiture. Et j'arrive à rester. Dans la speed Ricardo. Et je vais. À l'aspiration. Doubler le pilote. Red Bull. Voilà. Une bonne chose de faite. Et me porter. À la hauteur. D'Hamilton. Au freinage. Mais. On connaît. Hamilton. Et son sens. Du. Du combat en piste. Et du coup. Hamilton. Nous invite. À aller tester. Le bac à gravier. Et du coup. On se retrouve. De passer. De la troisième. À la neuvième place. Merci Hamilton. Alors. On s'en sort pas si mal finalement. Parce qu'on n'a rien cassé sur la voiture. Ni pour nous. Ni pour qui que ce soit. Raikkonen est septième. Vous pouvez le constater au passage. Donc le premier tour. Qui a été assez laborieux. Pour Raikkonen. Et on se retrouve maintenant. À la fin du tour 13. Donc dernier tour. On est dans les derniers. Hectomètres de course. Et on n'aura. Pas réussi à remonter. Mieux que cette quatrième place. Derrière. Donc les deux Mercedes. Derrière. On a stroll. Donc un doublé Mercedes. Chez. Chez Ferrari. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Massac abandonne. Juste à la fin. Bon. On limite la casse. Avec la quatrième place. Parce qu'on était descendu. À la neuvième place. Suite à l'accrochage. Avec Hamilton. Cependant. Faire un tel résultat. Chez. Chez les Ferrari. C'est pas terrible. Et donc au classement. Pilote. Pour l'instant Hamilton. Du coup on profite. Pour reprendre un petit peu. D'avantage. Sur nous. Derrière. Grosjean. Et toujours. À la troisième place. On est. Quelques. Enfin. Une petite vingtaine. De points d'écart. Bottas est remonté. Derrière. Grosjean. Et pour l'instant Ferrari. Qui est toujours. À une centaine de points. De Mercedes. Et pour finir. On va faire. Le grand prix. De Singapour. Grand prix de nuit. Où on a fait la pôle. Et on va s'élancer. Pas trop mal. Même si Bottas. Une fois de plus. S'élance. Telle une fusée. Littéralement. Un circuit compliqué. Un petit peu. Comme vous le savez. C'est des circuits. Qui sont pour moi. Des circuits compliqués. Dans le sens. Où on est. Entravé. Entre des murs. Et du coup. J'ai beaucoup de mal. Avec ce genre de circuit. Mais. Bon. Du coup. Je m'en suis plutôt bien. Plutôt bien sorti. Cette fois-ci. Je mets la pression. Sur Bottas. Dans les premiers virages. Ce sera le moment. Où je pourrais. Essayer de faire quelque chose. Et derrière. Ça klaxonne. Lewis Hamilton. Qui est là. Qui. Il gesticule. Dans son baquet. Pour dire. Oh t'es trop lent. Laisse moi passer. Et on se retrouve. A la fin du tour 8. Et je vais me débarrasser. Des ultra soft. Un peu plus de la mi-course. Pour. Pour passer des super soft. Pour finir la course. Et à l'issue de mon arrêt au stand. Je vais ressortir. Et bien. Le tour. 8ème. Et. Entre les deux Mercedes. Un petit peu. Comme. Comme. C'était le cas. Avant l'arrêt. Puisque. Les deux autres pilotes. Mercedes. Se sont arrêtés. Et ont fait que tu es. Le même arrêt que moi. Je me retrouve. Même derrière. Hamilton. Ce qui fait que mes tours en plus. En piste. On n'a pas été payants. Et on se retrouve. A la fin du tour 15. Maintenant. Et je suis deuxième. J'ai réussi à me débarrasser. D'Hamilton. Au prix d'une lutte qui a été quand même assez sévère Ça a été un dépassement sur freinage et un petit peu en force Qui a permis à ce que je prenne l'ascendant sur Hamilton Mais il ne m'aura pas laissé de répit Il est resté blotti dans mon aileron tout le long de la course Mais Bottas est resté imperturbable, intouchable Kimi Reconen qui abandonne dans le dernier tour Et ça, ça fait chier parce que du coup ça met un coup au champion du monde des constructeurs Puisque là on va encore avoir droit à un doublé Mercedes dans les points Et même à la première et à la troisième place Donc c'est pas n'importe quel point Et une Ferrari manquante à l'arrivée Et donc Valtteri Bottas qui s'impose sur le circuit de Singapour Et on va finir à la deuxième place C'est un moindre mal On aura plutôt bien géré Et donc le classement général pilote On est toujours deuxième Valtteri Bottas continue sa remontée Il fait descendre Grosjean à la quatrième place Verstappen qui remonte aussi Il fait descendre son coéquipier Lanzo qui remonte et qui fait descendre Magnussen A savoir aussi qu'au fil de ses courses On a fait des améliorations sur la voiture On a fait une amélioration aéro sur la monoplace Aéro avant Si je dis pas de bêtises Et donc là l'objectif prochain Ce serait de faire des améliorations moteur Mais ça va être compliqué Parce qu'il faut beaucoup de points Et vu que je fais pas l'entièreté des essais libres Ça va être compliqué de réussir à réunir suffisamment de bois Il fallait toutes les évolutions moteur Donc on va se concentrer sur les petites évolutions aéro Pour tenir jusqu'à la fin de la saison Et puis on verra si on arrive à revenir sur les Mercedes D'ici la fin de la saison Voilà Donc le résultat ici Constructeur et Mercedes Toujours devant les Ferrari 121 points d'écart Ça commence à faire beaucoup Et donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à très bientôt Pour la suite de notre saison sur F1 2016 En attendant portez vous bien Salut à tous